bon là nous sommes sur le site même de la production nous sommes sur le site même de la production des machines je vais laisser ils vont nous diriger comment se passe la production et comment les activités se passent ici bonjour monsieur vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ok monsieur le technicien concepteur concepteur pour les matériels de transformation agroalimentaire et agricoles super monsieur vous pouvez nous montrer un peu ici comment les choses voilà le complexe carité le complexe carité 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 je peux remarquer ça déjà oui c'est ça ok donc cette machine à quoi c'est un panne vous voulez reprendre ça On a relancé ça, après le service, on fait le suivi, donc c'est le moulin, le moteur, le concasseur, le seul moteur tourne les deux à la fois, le seul moteur tourne les deux à la fois, parce qu'avant on faisait ça séparé, le moteur séparé, mais avec la conception, avec l'intelligence, donc on a eu à faire le seul moteur qui tourne les deux à la fois, pour que l'entretien soit facile, vous voyez, et c'est démontable, nous, nos machines ne sont pas difficiles à les casser, et puis les sols, non, 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 là vous êtes là, là on est là tout à l'heure, je monte, je peux démarrer à travers, waouh, mais où est monsieur Daco, monsieur Daco, comment vous êtes arrivé avec cette idée-là ? Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure au bureau, et l'idée même est venue de mon collaborateur, parce que c'est lui, il a eu la pièce, il a fait les fabrications de tout, tout, voyais ici, l'idée est venue au départ, il a fait des voyages, des voyages à l'Écosse, et tout ça, et c'est après qu'il a perfectionné ça lui-même, on a pris des années, au moins cinq ans comme ça, super, pour des expériences et tout ça, et puis bon, aujourd'hui on a un résultat, c'est là, et c'est là, donc, je crois que c'est, le concepteur, il est là devant nous, et c'est lui, tout ce qui concerne la production, c'est lui, c'est vrai, les idées se complètent, oui, oui, mais c'est lui qui est la base de tout ce que vous voyez aujourd'hui, et nous sommes ensemble, on travaille dans l'entreprise de... Et M. Idrissou, M. Idrissou, M. Idrissou, vous avez combien de ces bottes-là ? Actuellement, sur le terrain ? Actuellement, au niveau de votre société ? Non, bon, nous c'est... C'est le seul que vous avez aimé vous produiser seulement ? Le seul que vous avez aimé vous produiser seulement ? Non, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est pas que ça, j'ai voulu amener ça ici, carrément. Non, c'est sur le terrain, quand il n'y a pas à faire la prestation, c'est sur le terrain. Waouh ! Déjà, je vois aussi d'autres choses sur le terrain. Oui, 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 oui. Quand il y a de l'eau, il y a de l'attention, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Panneu, ça là, ça fait quoi ? Panneu du riz. Panneu du riz ? Effectivement, c'est fait du cotonou. Et c'est mal composé. Waouh ! Nous travaillons avec Pro Agri et Maï, et ils ont commandé ça, et c'est mal fait. Ok. Et maintenant, ils nous ont demandé de leur respect. C'est ça. Ils ont fait ça en manuel. Le riz qui veut travailler encore manuel. C'est vrai. Il faut m'autoriser et refaire pour que ça puisse faire le soda, le riz, l'huile et le maïs. Waouh ! C'est ça. Pourquoi ils ont tout emmené ? Et là, on a fait le travail sur ça. On a dit à plein de sel. Ça, c'est super. Là, quand il y a d'autres machistes, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Une baratte. Une baratte. La baratte. La baratte. Vous savez que nos mamans, comme Charlemagne l'a dit, nos mamans, elles souffrent. Parce que Lydie est venue. Là, moi, je suis du village. Oui, oui. Ma maman, moi, je suis né dans le carité. Ok. Il est. Il faut faire le carité avant. Il faut faire trois jours. Exactement. Ma grand-maman faisait ça. Ah bon, d'accord. Trois jours. Oui, oui, oui. Nous, on quitte l'école pour aller manger. Exactement. Vous savez, c'est souvent hors du village. Vous voyez. Donc, il faut voir comment elle était là. Donc, j'aime sur. De toute façon, cette machine, elle n'était pas faite pour le carité. C'est faite pour une moutille humide seulement. Mais avec l'intelligence, les idées, moi, j'ai fait l'essai. Ici, je vais à Toulou pour chercher le carité pour faire l'essai. Vous voyez. Et un peu, un peu. J'ai vu ça avec un petit moteur. Ça tourne. C'est une barrage. Maintenant, ça doit être fait en innos. Le fait qu'on essaie mal, on veut recomposer. Je comprends l'idée. Parce que je me rappelais, ma maman, après, elle fait la main comme ça. Elle fait la main comme ça. Maintenant, c'est quand on met le moteur, tu mets. Alors qu'une bassine, elle fait faire même ça toute la journée. Alors qu'avec dix minutes déjà. Tout est réglé. C'est réglé. Le concasseur aussi, il vous a déjà donné le truc de tonneau. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, une seule journée, vous pouvez concasser, torréfier, faire la montille et battre. Et le bain sort. C'est à dire, vous chauffez ici. Une seule journée. On a déjà fait une seule journée. Et le problème est réglé. Le problème est réglé. Alors qu'avant, il faut trois jours, faire des jours et nos mamans sont fatiguées. Oui, ça c'est vrai. Elles sont fatiguées. Je trouve baratte là. Avec la main là. Parce qu'elles se battent. On bat avec la main. Elles sont là. Elles font le mélange. Elles mettent en quelques minutes. C'est ça. La mousse change. Après, elles enlèvent. Elles vont chauffer. Elles font une situation de l'air d'ailleurs. Et c'est fait. Oui, c'est si. Ça fait une minute. Ok. Ça fait le soja. Ça fait le maïs. Le maïs. Ça fait le mille. Ça fait le riz. Le riz. Tout. Ce que vous voulez. La seule machine. La seule machine. La seule machine. La seule machine. Et c'est vous qui produisez ça. C'est vous qui produisez ça. C'est pas le même. Oui, oui. Parce que ça l'amène. Ça l'amène. Exactement. Ça l'amène. Ça fait le soja seul. Le soja seul. Celui qui veut. Le client. Celui qui choisit. Maintenant, celui qui veut. Il choisit. Au lieu d'avoir plusieurs machines. Soja. Un maïs. Mais alors qu'il faut avoir ça là. Il fait du surrogate. Il fait du surrogate. Il fait du surrogate. Il fait du surrogate. Mais ceux qui font tout là. Tout, 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 tout. C'est ça. Et c'est ici que vous confessionnez. Tout, 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 tout. C'est qu'il y avait. Début jusqu'à la fin. Même les peintures. Tout, 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 tout. Vous l'avez vu. C'est bien. Wow. Vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, ça c'est le charron. C'est le charron. Pour les vœux. Pour les vœux. Ce qu'on met derrière les vœux. Pour labourer. Là, monsieur. Oui, donc c'est ça. C'est tout. C'est toute une entreprise. De fabrication, bien sûr. C'est tout. C'est tout. Parce que le gazon a changé depuis. Oui. Ça c'est vrai. Donc c'est vrai que les gens n'arrivent plus. Après, ils sont bien. Ils n'arrivent pas. Mais les vœux arrivent naturellement. C'est pourquoi vous l'avez vu, on fait ça depuis. Et comment vous arrivez à gérer les demandes? Non, les demandes sont d'accord. Vous savez que s'il y a la qualité. C'est-à-dire, nous on est déjà spécialistes pour ça. Oui. Quand on fait quelque chose, on est sûr de ça. Et ce n'est pas de bricola. OK. Mais d'autres fonds ailleurs, ils donnent des prix. Ils donnent des prix. Ils donnent des prix. Pour casser. Mais nous, tiens, on vient d'autres prix. C'est ça. On dit vas-y. C'est ça, les prix pour ramener. Mais jamais ramener. OK. Et vous arrivez à gérer quand même ça. Quand je parle de la demande. Oui, oui. Je suppose que 100 personnes viennent ce moment-là. On fait la commande. Vous avez vu dans les pièces. On fait les pièces. Et après, on fait le montage. Votre organisation-là, vous êtes au moins... Vous êtes au moins combien à travailler ici ? Ici, on est d'abord... On est quatre. Quatre personnes. Mais quand il y a une demande, on invite encore beaucoup. Beaucoup aux soutenus. Beaucoup aux soutenus. Donc, c'est des collègues ici. OK. Du coup, on est fait ensemble. Vous pouvez mettre ici à vous d'accord. C'est ici à vous d'accord. Non ? Chantez, monsieur. Ok. Ici, c'est Nami, Rémi, pour vous. C'est Amikidien. Il a fini. Bon. Comme il est dans la maison. Et il a du droit. Comme ça, on ne va pas en nom. On a préféré l'amener pour le faire. Parce que vous aussi. Pour s'amener à toi-même. Non, monsieur. Non, non. Et c'est la meilleure chose depuis que vous arrivez. Hein ? Il a dit que c'est la meilleure. C'est la meilleure. Donc, c'est pourquoi on veut le bien. Pour faire... Pour prendre la relève. Parce que bientôt, nous... Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Wow. On est avec ton papa ici. C'est ton papa. Donc, on a voulu qu'il soit avec lui. Il a dit, laisse. Ça ne va pas. Laisse. Viens ici. Il vient de nous faire un an et il est diamant. Super. Je le prépare pour qu'il s'apporte à la formation. Pour l'envoyer. Il faut qu'il puisse... Parce qu'il n'a pas fait une école technique. Oui, oui, oui. En tout cas, comme il a déjà le niveau. Oui. Il a le bac depuis... Ça fait déjà dix ans. Wow. Ça c'est sûr. Il n'a pas trouvé qu'un enfant. Oui, oui, oui. Je comprends. Et arrivé ici, il se voit déjà... Il me dit qu'il se voit plus fier. Oui. Parce que par rapport à ses collègues. Oui, par rapport à ses collègues. Oui, par rapport à ses collègues. Il vient ici et il dit... Quand je l'amène, je lui dis... Mais patron, papa, c'est vous qui fabriquez ça ? C'est vous qui avez besoin ? Il dit oui. Même moi-même ça m'impressionne. Il dit qu'il a trop perdu d'hors. Oui, c'est vrai. Moi-même ça m'impressionne beaucoup. Et quand je prends la machine là... Ça vous prend combien de temps pour arriver à ce niveau là ? Là où nous sommes à la machine. Ça dépend. Un peu de temps. Par exemple, ça là maintenant. Ça fait comme ça, trois jours. Trois jours. Trois jours seulement ? Trois jours seulement. Et bientôt. Mais attendez. Trois jours ? Trois jours. Trois jours. Vous avez coupé les frères. C'est le dimanche ou non ? C'est le dimanche ou non ? C'est le dimanche ou non ? C'est le dimanche. C'est le lundi que... Donc ça veut dire que si on peint une semaine avec la peinture, tout serait prêt. Non, tout va peindre. Donc ça veut dire que c'est possible que vous produisez une machine comme ça au moins jusqu'à quatre le mois ? Mais moi oui, nous on fait ça. Mais écoutez. Où les gens ? Partout où vous êtes. Vous avez besoin... Ceux-ci s'apprête au soja. Oui, c'est le soja seulement. C'est le soja seulement. Je suppose que l'autre prête au moins... Soja, maïs. Soja, maïs. Donc, pour les viewers, ceux qui sont en train de me regarder actuellement, écoutez bien. Vous avez besoin des machines pour traiter vos soja, du mille, du haricot, de l'haricot. Tout, tout, tout. Mais je peux vous garantir, c'est la meilleure société, c'est la meilleure entreprise à contacter. Dès que vous les contacter, ça dépend. Vous voulez un, deux, trois, quatre, cinq jusqu'à dix, ils sont disponibles 24 sur 24. Nous utilisons des fer vraiment, vous voyez, folie du coeur. On est plus content. Écoutez. Ils font une production meilleure. Et les fer, c'est-à-dire les matières en fer utilisées sont des fer en acide. Je peux déjà les toucher, je peux constater ça. Donc, c'est des fer en acide. Ça veut dire quoi ? C'est des fer de très bonne qualité. Ça veut dire quand vous aurez vos choses, vous pouvez vraiment... C'est des choses que vous pouvez garder pendant très longtemps. Et s'il y a une situation, c'est-à-dire quand il y aurait des pannes, vous pouvez retourner vers eux. Ils sont toujours là. Zongo ici. Zongo 1. Ils sont situés à Zongo 1. L'ombre du Carifou à Rouda. L'ombre du Carifou à Rouda. L'ombre du Carifou à Rouda. À Paracou à Rouda. À Paracou à Rouda. À Paracou à Rouda. Derrière SDS. Derrière le château. Derrière le château. Derrière le château. Vraiment, monsieur, vraiment, je suis éméveillé par le château. Vous voyez le château de Carifou à Rouda. Oui, le château de charifou à Rouda. Vous avez le château de vous en faire. Vous avez le château de vous en faire. Oui, je peux le marquer ça. Vous voyez, c'est au dos. On s'appelle. On n'importe quel bœuf. Monsieur le Taureau, ça ne peut jamais vous donner d'autres fonds. Vraiment, c'est pas, il disait. C'est fabriqué en acide. En acide. En acide dure. En acide dure. En d'autres bricoles, mais ça ne donne pas. Vous voulez la qualité. Je pense que c'est le meilleur endroit. Vous voulez un bon résultat. Je pense que c'est le meilleur endroit. Faites un tour. Contactez monsieur Idrissou. Et je suis sûr que vos problèmes seront réglés. Monsieur Idrissou. Vraiment. Enchanté. Merci beaucoup pour votre temps. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Il n'y a pas de vous souhaitant beaucoup de courage. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, c'est vraiment un plaisir pour nous encore. Vous avez fait le déplacement. Et on a géré monsieur le directeur. On était obligé de le sortir de son bureau. Non, non, comment. Lui, c'est complètement. Il n'est pas gentil. Monsieur, je l'appelle. Moi-même, il doit venir. Merci. Monsieur Daco. Vraiment. Nous, sincèrement, nous vous disons merci. Monsieur Daco, votre mot de fait, s'il vous plaît. Moi, je crois que vraiment, d'abord, nous vous remercions très sincèrement parce que, et le directeur l'avait dit au bureau, et c'est pour la première fois que nous voyons qu'il a déjà dit. Nous disons simplement merci à vous. Merci. Et que cela ne soit pas la première, la dernière fois. Et nous exhortons également d'autres personnes qui sont dans la même situation. que vous et comme nous, je parle de vous d'abord. Et de faire comme vous aussi, parce que ça donne une fierté à notre pays. Merci. Et la suite, je dirais aussi, pour nos amis qui ont peur d'entreprendre, pardon, de ne pas avoir peur. Parce que ce n'est pas facile, mais c'est bon aussi. On a l'habitude de dire, dans nos jargons, entreprendre, c'est de risquer. Mais quand ça prend, c'est qu'on est fiers. Donc j'exhorte, c'est tout le monde qui se pose des questions encore à la maison. J'ai les moyens, il y a les moyens à côté, mais comment je peux faire ? Est-ce que je vais le faire ? Je vais le faire. Je crois que c'est le moment, à travers même ces éléments qui sont recueillis actuellement ou à notre niveau. Il n'y a qu'à essayer de se relancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui va booster notre pays sur le plan africain et international. Donc je vous remercie beaucoup. M. Dako, M. le directeur Moussa, M. Dako, merci beaucoup et à la prochaine.